nouvelle story time sorcellerie ce sorcier qui va dans les cimetières mais pour y faire quoi donc ce sorcier il est d'origine irakienne et s'appelle ahmed el iraj donc ce sorcier il est tellement genre on va dire fort en sorcellerie et bien que même les djinns ils ont peur de lui ils le craignent et c'est pour ça que ce qu'ils demandent à avoir ils vont lui chercher et parmi les choses qu'il a besoin pour faire ses sorcelleries occultes et bien c'est de la cervelle de personnes mortes mais il faut que la personne qui est morte et enterré il faut qu'elle soit morte et enterré depuis moins de 40 jours je vous met un extrait mais il n'a pas révélé que ça il a dit qu'il avait besoin aussi et bien de l'eau avec quoi on lave le mort et même le savon et qu'il a envoyé et bien c'est jinaoud bilha ces démons lui ramener ça pour faire ses sorcelleries mais que c'est des sorcelleries qui sont très très peu à faire tellement qu'elles sont très très graves et puissantes mais il continue aussi en disant par exemple qu'il y avait une femme qui avait des problèmes avec son mari et qui a décidé bien de lui faire de la sorcellerie pour s'en pour se venger de lui mais le problème c'est qu'elle lui faisait tellement et tellement coup sur coup des sorcelleries que le pauvre monsieur n'a pas supporté il en est mort donc là le journaliste qui lui fait cette interview il dit mais est ce que tu ressens pas un peu voilà tu te sens pas un peu coupable le fait qu'une personne soit morte à cause de ce que tu es fait de la sorcellerie et tout tu sens pas coupable et là le sorcier il va répondre non pas du tout parce que la personne ensorcelée au lieu d'écouter les jeans que je lui envoie et que genre en gros ils lui disent de faire mais il veut pas faire il a la tête dure elle essaye de se protéger par soit resté le corps etc etc et ben il finit par mourir donc le journaliste il était juste choqué des propos qu'il était en train de tenir là le journaliste il va lui poser cette question mais est ce que je connais à la est ce que tu connais dieu et là il va lui répondre bien sûr que je connais dieu je sais qu'il ya là je sais que c'est dieu mais bon celui qui est comme moi malgré qui sait qu'il ya un dieu et bien il continue à faire ce que je fais genre en gros il s'en fout et il continue en disant et bien que c'est la seule manière qu'il a pour lui d'avoir de l'argent et qu'il pense pas c'est haram c'est pas haram lui il fait ce qui lui rapporte et bien des sous et il s'en fout du reste il calcule pas donc là le journaliste il lui dit c'est quoi la clientèle que tu as le plus il va lui répondre en vérité la clientèle avec qui je travaille le plus c'est beaucoup les femmes j'ai bien sûr des hommes qui viennent me voir mais c'est souvent des femmes soit qui cherchent et bien à se faire qu'un homme tombe amoureux d'eux soit à séparer des couples soit parce qu'elles ont des problèmes avec leur mari elle veut genre en gros que je fasse que ce soit elle qui devienne tout quoi genre en gros je rends malade leur mari qui puisse rien leur dire etc et va donner genre un exemple donc une femme un jour est venue se plaindre de son mari et tout il lui a dit ramène moi une poule noire et après tu vas tu la tue tu me la donnes donc la femme est partie à l'acheter une poule noire à la tuer elle va donner et quand il avait enlevé tous les plumes et tout il a écrit dessus des trucs bizarres et lui dit tu rentres à la maison tu l'as fait cuire et tu la donne à manger à ton mari toi surtout t'en manges pas donc c'est ce qu'elle a fait son mari il a mangé et au bout de ça au bout de quelques temps il est tombé gravement malade il est mort et il a dit aussi que ceux qui viennent le plus chez lui et avec qui il accepte uniquement de travailler et bien c'est pas n'importe qui genre c'est pas des personnes lambda mais c'est des personnes genre qui sont fortunés qui ont de l'argent parce que lui il dit sorcellerie il les fait pas n'importe qui il a besoin de sous joie donc voilà il a dit il a travaillé avec des personnes soit qui sont des grandes stars on pourrait même pas soupçonner des chefs d'état des des personnes qui sont connues dans le sport et tout ça bref il a dit il travaille uniquement qu'avec des corps des grandes personnalités donc il lui dit le journaliste est ce qu'un jour je pense en gros à arrêter à faire repentir et tout il a dit j'ai jamais pensé est ce qu'il faut savoir aussi c'est que ce sorcier il est connu pas uniquement dans tout l'irac comme quoi c'est un des sorciers les plus forts mais au delà de l'irac parce qu'il a des clients de partout dans le monde mais ce sorcier s'il continue on va dire de manière libre à faire le mal et que tout le monde est au courant et que tout le monde sait qui il est mais qu'il travaille normalement comme si c'est un métier pour lui normal pour lui eh bien c'est parce que même les gens d'état qui veulent l'arrêter d'où ils ont trop peur ils ont peur de ce que il peut et bien leur envoyer ou le faire comme mal et comme sorcellerie et comme je vous ai dit il travaille uniquement avec les personnes haut placées des personnes fortunées et il demande des millions et des millions et il pense pas et bien tout simplement à l'après et qu'est ce qui auprès de ces gens faisait qu'il était un sorcier genre trop trop fort et bien c'est le fait que il n'y a pas une sorcellerie qui les fait de ses mains pour faire du mal à une personne qui n'est pas fonctionné sur cette personne donc c'était l'histoire de ce sorcier irakien qui n'a peur de rien et surtout de qui les djinns eux mêmes ont peur